Salut la compagnie, ici Marco et dans cette vidéo on va parler de One Piece. Alors au cas où vous l'ignoreriez, One Piece est un manga pas très connu et extrêmement sous-coté, écrit et dessiné par Oda et mettant en scène le personnage de Luffy, un jeune homme voulant devenir le roi des pirates. Et pour cette vidéo, on va s'attarder à l'arc Long Ring Long Island. Long Ring Long Hand, Long Ring Long Hand, c'est dur à dire hein. Et pour commencer, on va le replacer dans le contexte historique de One Piece. Après quelques arcs introductifs sur les membres de l'équipage de Luffy, on a eu droit au premier arc véritablement sérieux avec Alabasta, pour enchaîner ensuite avec un autre arc sérieux qui est celui de Skypiea. Skypiea ! Putain, il fait exprès de mettre des dons chelous Oda ou quoi ? Enfin bref, après ces deux gros arcs, on aurait pu croire que la saga allait enchaîner et continuer un petit peu dans le domaine du sérieux, avec des enjeux encore plus importants. Et au lieu de ça, Oda nous a pris à contre-pied en nous faisant un arc qui est franchement très rigolo. La dernière fois que j'ai autant ri sur un arc de One Piece, c'était avec celui qui introduisait Baggy, parce que j'avais trouvé que c'était à mourir de rire, ne serait-ce que le combat avec lui, c'était très drôle. Et là en fait, Oda est revenue à ses premières inspirations, quelques années après les premiers arcs humoristiques. Et on a le droit donc à un long ring long land qui est vraiment extrêmement drôle. Bon, c'est la dixième fois que je dis que c'était drôle, donc voilà, c'était drôle, on passe à la suite, merde ! Comme d'habitude avec Oda, on part sur un côté aventure, avec l'exploration d'une nouvelle île. Et cette fois-ci, par rapport à ce qu'on a eu d'habitude, je trouve que c'est extrêmement court. D'habitude, le découpage de Oda fait qu'on a, grosso merdo, 50% de moments aventure fun et 50% de moments fight et tout ça. La plupart du temps, ce découpage n'est pas terrible parce qu'on sent qu'il est vraiment forcé. Vraiment, on a du mal à faire la jonction avec les deux parties. Et en général, je ne sais pas pour vous, mais moi quand je vois le côté aventure, au bout d'un moment, je me dis quand est-ce que ça se fight ? Et quand ça commence à se fight, au bout d'un moment, je dis quand est-ce que ça s'arrête ? Parce que je trouve qu'à chaque fois, il étire les choses un petit peu trop. Et là, la partie aventure, donc la partie découverte de cette île et de son fonctionnement, est extrêmement rapide. C'est un ou deux chapitres grand maximum où on voit des créatures qui ont toutes été allongées comme ça. C'est assez marrant. Soit elles ont été tirées en longueur, en largeur ou en hauteur. Et on découvre donc que cette île habite un autochtone qui est visiblement coincé en hauteur parce qu'il a le vertige depuis des années visiblement. Je ne sais pas comment il a survécu. Peut-être en bouffant des fruits dans les arbres gigantesques qu'il y a là, je ne sais pas. Mais en tout cas, Luffy arrive à le faire descendre et il va expliquer un petit peu comment fonctionne l'île avec en fait le système du C'est une énorme île à la base qui a été engloutie par les eaux et qui fait maintenant juste un anneau de petites îles autour. Et chaque... Je crois que c'est tous les 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, j'ai peut-être oublié l'année exacte. Eh bien, la tribu dans laquelle il fait partie, elle change d'île comme ça. Et il n'y a aucun moyen de les rejoindre parce que là, ça doit faire des années qu'il est là. Ils sont tous partis. Luffy, lui, son log-pose, il abrite, enfin, il vise une île. Donc, il ne vise pas les petits îlots. Là, il est sur cette île-là, mais il n'y a rien qui lui permettrait de pouvoir conduire le gars jusqu'à l'île suivante parce que le log-pose ne l'indiquera tout simplement pas. Et donc, ils vont discuter un petit peu ici. Ils vont retrouver le cheval de cette personne-là qui est malheureusement blessée. Et à ce moment-là, paf ! L'élément perturbateur arrive. Et l'élément perturbateur, c'est le vaisseau du renard argenté. Et sincèrement, cet antagoniste est à mourir de rire. Franchement, je pense que c'est le plus drôle que j'ai pu voir dans One Piece jusqu'à présent. Je ne sais pas s'ils arriveront à relever la barre plus haut ensuite. Mais là, lui, franchement, en termes de chara-design et de mentalité, c'est le top du top. Il est idéal pour ce genre d'arc comique. Franchement, j'ai beaucoup rigolé avec lui. Et donc, s'il est ici aujourd'hui, c'est parce qu'il veut proposer une compétition à l'équipage de Luffy. Une sorte de truc sur la piraterie en trois étapes. Enfin, en trois parties, on va dire. Et dans ces trois parties-là, chacun des gagnants peut récupérer soit un membre de l'équipage, soit le drapeau du vaisseau. Et donc, ça va être l'occasion pour Luffy de devoir affronter dans un autre contexte, différent de... Il y a de l'enjeu, il y a du vrai combat et tout. Un petit peu à l'image de ce qu'on a eu à l'époque dans Dragon Ball quand il y avait des Budokai Tenkashi, vous vous rappelez ? Pour moi, c'était un petit peu un moyen de montrer autre chose, une autre façon de se battre. Là, c'est un petit peu pareil. On va avoir du challenge, mais avec des règles qui seront plus ou moins respectées. Et la première d'entre elles, ça va être une balade, enfin une balade, une course sur un radeau improvisé avec le peu d'éléments qu'ils vont trouver. Et cette compétition va opposer trois membres de l'équipage du Renard Argenté. Et de l'autre côté, Nami, Robin et Usopp. Et franchement, j'ai trouvé le début vraiment très drôle avec le départ et tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'on a le droit à... C'est une vraie fête. On a l'impression d'être dans une Coupe du Monde. Il y a des marchés qui se mettent en place. L'île était vide. Il n'y avait personne sur l'île. C'est que l'équipage du Renard Argenté qui prépare le truc, qui fait la fête, qui propose des mini-jeux. Un peu comme une foire, tout simplement. C'est une foire, c'est un festival avec tout ce qui va avec. Et il y a même un commentateur qui est au-dessus avec une sorte de piafle et qui va faire vraiment à l'image de ce qu'on peut avoir. Par exemple, encore une fois, dans Dragon Ball quand il y a le but de Kain Takashi avec l'autre qui commente absolument tout ce qui se passe et de façon encore plus humoristique, je trouve. Et on va avoir donc cette compétition qui va commencer avec cette course en radeau, si je puis dire, où les règles sont un petit peu imprécises parce que la première chose qu'il dit, c'est ne vous éloignez pas trop du rivage. Et l'autre, il va dire mais pourquoi on s'éloignerait du rivage ? C'est le plus rapide. Et on va voir très vite que c'est parce que les spectateurs peuvent participer en attaquant. Et honnêtement, il y a un truc que je n'ai pas compris ici. C'est que moi, j'aurais été à la place de Luffy en voyant tous les autres qui tirent des boulettes canon sur mes alliés. J'aurais utilisé mon pouvoir d'homme caoutchouc et j'aurais chopé le radeau du mec et je l'aurais tiré. Je ne sais pas. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas fait ça. Ça me dépasse un petit peu. J'ai l'impression en fait que dans cette partie-là, ils sont complètement passifs alors que les autres tirent dessus. La seule chose qui se passe, c'est qu'ils empêchent les spectateurs d'agir contre leur équipage mais ils ne font rien contre celui des autres. J'avoue que c'est quelque chose qui m'a un petit peu dépassé mais on va pouvoir voir dans toute sa splendeur le personnage de Robin surtout qui a un pouvoir qui est tellement cheaté. Là, on le voit encore une fois. Elle est là à lire son bouquin pendant ce temps-là ses autres mains râment. Elle va faire une sorte de chaîne de main afin de choper le radeau de l'autre là et ils vont même se servir grâce à Usopp et ses connaissances du sort de coquillage qui permettent d'accélérer d'un coup. Paf quoi ! Et franchement, j'ai trouvé que tout le début était assez cool. Très vite, j'ai un petit peu décroché de cette course parce que j'ai trouvé qu'elle traînait un petit peu en longueur. Alors, elle ne dure pas 10 chapitres encore une fois mais c'est vrai que après la petite dose d'humour de début et les 2-3 petits conflits qu'il y a eu entre eux qui étaient sympas et bien j'avais envie de voir la suite plus que ça. J'avais plus envie en fait de découvrir les autres challenges qu'il y avait plutôt que de rester sur cette course. Mais elle se termine relativement vite malgré tout avec ce qu'on aurait pu imaginer une victoire de l'équipage de Luffy et finalement ça va partir en cacahuètes parce qu'il va utiliser son pouvoir le renard argenté. On va voir qu'il a mangé lui aussi un fruit du démon celui qui rend mollaçon je ne sais plus le nom exact en fait tu es privé de toute énergie donc en fait ils vont ramer comme des dingues pour réussir à gagner et au dernier moment l'autre il va faire ça ce qui fait qu'ils vont rester immobiles sur place et les autres ils vont speeder à fond et ils vont réussir à gagner ce qui va leur permettre de récupérer Chopper. Et là je me pose une question toute simple pourquoi tu veux faire ça ? Je veux dire c'est quoi l'intérêt d'essayer de piquer des membres d'équipage qui ne veulent pas être avec toi là c'est pareil au début on avait vu un vaisseau je n'en ai pas parlé parce que ce n'était pas forcément important un vaisseau qui n'avait pas d'équipage pas de voile rien tu sentais que c'était la merde pour eux et visiblement ils ont fait le tournoi avec eux ils ont gagné ce qui fait que l'équipage n'avait même plus de capitaine et tu les vois au début quand ils expliquent un petit peu les règles du jeu ils disent voilà on a récupéré un membre de l'équipage et le capitaine et les mecs ils sont super contents d'être là si tu étais content d'être là pourquoi tu as participé tu n'avais qu'à dire ok je viens avec vous je fusionne donc je me dis je n'ai pas envie d'avoir un équipage aussi imposant si c'est pour avoir 90% de gens qui ne veulent pas être avec moi et j'ai du mal à croire que à partir de la seconde où ils perdent contre eux ils claquent des doigts et ça y est ils sont de leur côté on le voit bien avec Chopper d'ailleurs parce que là ils vont perdre ils vont récupérer Chopper et Chopper tu sens qu'il n'a pas envie d'être là clairement tu as du mal à imaginer que Chopper il va être de bonne volonté si jamais ils restent dans leur team mais bon ça ne va pas durer très longtemps puisqu'on va avoir droit à la deuxième épreuve sans doute celle qui m'a fait le plus mourir de rire et encore il faut le dire vite parce que la troisième était vraiment très drôle aussi sur pas mal de passages où on va avoir une sorte de jeu de foot jeu de rugby on va dire dans laquelle on a trois adversaires qui vont affronter trois autres et que deux du côté de l'équipage de Luffy parce que Chopper a été pris et il devait participer à ce combat là et dans lequel on va avoir donc droit à Sanji et à Zoro qui vont devoir faire équipe les deux mecs qui ne peuvent pas se blairer et la première chose à faire c'est en fait de choisir une des deux personnes qui sera l'homme ballon et l'objectif c'est de prendre cet homme ballon et de le mettre dans la cage de l'adversaire ce qui va donner lieu à pas mal de choses très rigolotes déjà les deux ils vont s'engueuler en permanence les autres ils ne vont pas arrêter de tricher dans le jeu puisque la première chose qu'on va dire à Zoro c'est que les armes sont interdites et eux ils vont sortir des armes dès que ça sera un peu la merde et je trouve que le côté humoristique avec l'arbitre mais c'est juste épique à chaque fois qu'il triche t'as l'arbitre qui se retourne qui fait des pompes qui s'échauffe et tout qui s'étire c'est tellement drôle de le faire comme ça et ça me fait tellement marrer quand tu vois ça et le commentateur au dessus qui fait ah malheureusement l'arbitre n'a pas vu ce qui se passait en dessous de lui puisqu'il était occupé à faire des pompes ou des conneries comme ça c'était extrêmement drôle Sanji qui met une putain de mentale à l'arbitre qui lui fout un carton jaune franchement mais tout ce passage là était extrêmement drôle avec au final évidemment le on ne peut pas se blairer mais finalement on va faire alliance et grâce à ça on va gagner et ils vont réussir à défoncer les adversaires et à marquer le fameux but c'était vraiment très drôle j'ai vraiment adoré ce passage là petite critique quand même encore une fois mais c'est un point de vue de cohérence à l'image de Luffy qui aurait dû utiliser son pouvoir caoutchouc pour arrêter la barque de l'adversaire je trouve que le renard argenté il n'a pas participé ici alors qu'il aurait dû même s'il a dit comme on est sûr de gagner je ne vais pas le faire quand il a vu que c'était la merde pour eux à plusieurs reprises il aurait dû essayer de le faire j'ai vraiment pas compris pourquoi il a décidé de ne pas le faire parce que c'est pas par fierté clairement sa fierté n'existe pas et puis il y a plein de passages où il se fait trash talk par tous les protagonistes de l'équipage de Luffy c'est assez drôle à chaque fois c'est toujours pareil il est tout fier et puis il faut une remarque blessante et là il est à genoux à pleurer franchement c'était à mourir de rire ce passage là et l'épreuve d'après ça va être du même acabit l'épreuve d'après c'est vraiment la confrontation finale qui va avoir lieu uniquement parce que lorsqu'ils ont gagné ils ont fait un choix très rigolo j'ai trouvé c'est que on leur a dit comme dans le deuxième match vous avez pris Chopper et ils n'étaient plus que deux là comme c'est un combat de capitaine il suffit qu'on demande à récupérer le capitaine et dans ces cas là la troisième manche est perdue et on a gagné par forfait et il dit Luffy non parce que j'ai pas envie de t'avoir comme membre de l'équipage je te dis pas la tarte qui se prend à ce moment là c'est extrêmement drôle tous ces passages là ces passages comiques sont extrêmement réussis je trouve dans cet arc là j'ai vraiment été mordir de A à Z et le troisième match va clairement pas faire exception à ça puisque c'est dans la continuité on a donc le fameux clash entre Luffy et ce renard argenté dont l'objectif en fait c'est de se retrouver sur son vaisseau et il y a une sorte de zone ils vont être avec des gants de box ils vont se taper dessus et le but c'est de faire sortir la personne de la zone il y a une sorte de d'arc qui a été dessiné tout autour du vaisseau et il va y avoir ce combat avec évidemment toutes les triches qu'il va y avoir autour de ça j'ai envie de dire putain mais c'est quoi son vaisseau le mec son vaisseau c'est uniquement fait pour faire le troisième round de ces combats là il doit pas s'en servir beaucoup il y a plein de salles qui servent à rien chez lui parce qu'il y en a une remplie de picots il y en a une autre avec une sorte de de punching ball franchement c'était tordant le combat en lui-même est assez drôle parce que on se retrouve évidemment avec un Luffy à la coupe afro n'importe quoi le Luffy à la coupe afro ça m'a rappelé je sais pas si vous avez joué sur Dreamcast à Let's Get Ready to Rumble où il y a un mec comme ça avec cette tenue là c'est exactement ça j'ai beaucoup rigolé et puis ils vont donc se bastonner le renard argenté a aucune chance sur le papier parce que l'autre il est trop fort il arrive à esquiver ses attaques le bubble machin qui permet de faire un coup de mou à l'adversaire et du coup il se prend tous les punches à chaque fois de Luffy et il va l'avoir avec la façon la plus conne au début il va dire regarde là-haut et l'autre il va faire quoi ça et puis poum une petite trappe il va tomber et là ça va être un enchaînement de gags à la suite vraiment très marrant le meilleur pour moi c'est celui où le gars il court il essaie de fuir Luffy il se cache dans l'infirmerie et il met une énorme masque sur la tête et Luffy il voit pas il est là il dit est-ce que vous avez vu un type moche qui ressemble à rien dans le coin et l'autre il dit non à moitié en pleurant à ce moment là il va se barrer et il va dire hé mais attends je trouve qu'il lui ressemblait vachement et au moment où il veut rentrer pour lui demander si c'est pas sa soeur il dit sa soeur il dit pas c'est toi il dit c'est ta soeur elle te ressemble trop bah il se mange une mandale l'autre il fuit il va dans les cuisines Luffy retourne là-bas il dit c'est marrant tu ressembles étrangement au mec il est hyper moche et tout et là l'autre il va être tellement dégoûté qu'il lui parle comme ça qu'il va encore une fois se mettre à genoux à pleurer et c'est là qu'il va reconnaître il va dire c'était toi et lui il va dire ouais c'était moi aussi l'infirmière il dit non c'est pas possible c'est juste énorme Luffy c'est tellement un débile mental mais c'est tellement drôle tous ces passages là sont extrêmement réussis j'ai à me pisser dessus franchement j'ai tellement rigolé sur tous ces passages là c'était ouf on va continuer le combat dans lequel Luffy joue à Benny Hill avec le rodard argenté et il va le suivre à chaque fois qu'il court comme ça ils vont arriver dans la salle avec le punching ball gorille si je dis pas de bêtises où Luffy va réussir à niquer un petit peu son attaque parce que ce qu'il fait c'est qu'il tape comme ça au point l'autre il balance sa capacité mais comme il y a un miroir derrière il est réfléchissant et il reflète son pouvoir ce qui fait que il rebondit il attaque en boucle et Luffy c'est compliqué il a du mal à éviter et les coups de poing et également les attaques qu'il fait et il va trouver un moyen tellement con mais tellement évident il va briser le miroir et le combat va continuer au à l'étage enfin je veux dire là où tout le monde peut les voir parce que là jusqu'à présent ils étaient dans des salles fermées et ils vont se battre donc sur le navire lui-même un combat dans lequel Luffy va être dans la merde tout le long et où il va y avoir une issue finale qui va être assez rigolote je trouve enfin assez intelligente c'est que Luffy il va cacher dans sa coupe à fraude parce que je me disais bien qu'il fallait qu'elle serve à quelque chose à un moment donné il a caché un miroir ce qui fait qu'au moment où le mec va vouloir l'attaquer et faire son pouvoir en même temps histoire de régler le problème tu l'attaques en faisant ton bubble machin l'autre il a un coup de mou hop tu le touches avec ça et c'est plié et ben non parce que le miroir a réfléchi l'attaque du gars et il l'a donc paralysé et comme ça Luffy peut l'achever avec un énorme coup de poing qui le fait tomber dans la flotte ce qui était pas mal du tout franchement c'était bien trouvé j'ai toujours juste un petit problème avec ce genre de situation là c'est qu'on se retrouve avec un et c'est pas propre à One Piece c'est en général dans ce genre d'oeuvre quand tu as un mec qui est complètement acculé qui perd en permanence le mec tu te demandes comment il tient debout c'est Dragon Ballet ce que j'ai envie de dire il tient limite plus debout il s'est mangé un milliard de coups de poing des trucs à explosion le pouvoir de l'autre en permanence qu'il se l'est pas mangé qu'une fois il se l'est mangé à plusieurs reprises et il arrive toujours à se relever par miracle tu te dis comment ça fait comment il a fait pour survivre les premières fois et par contre l'adversaire il se fait toucher une fois et game over ça c'est vraiment un truc des fois qui m'énerve un petit peu c'est que tu as l'impression qu'il y a c'est un petit peu de l'hypocrisie parce que tu te dis que le gars il a aucune chance de gagner il s'est mangé 40 coups fatales et il a toujours survécu et il en suffit d'un seul alors que le mec tient à peine debout et il arrive quand même alors que il a du mal à rester sur ses deux jambes comme j'ai dit il arrive quand même asséné un coup fatal à l'adversaire ça c'est quelque chose qui me dépasse à chaque fois mais ça n'empêche que c'était extrêmement bien réussi et que encore une fois cette partie là j'ai beaucoup rigolé et la suite aussi parce que quand on va se retrouver à devoir choisir enfin quand il va devoir déclarer forfait il va devoir dire bah voilà j'ai perdu il va essayer de l'avoir une dernière fois il va essayer de lui faire une clé de bras et de le faire tomber sauf que c'est un âme caoutchouc le fille donc le bras il s'étire et tu l'as dans le cul encore une fois et quand il va devoir choisir ce qu'il veut gagner il dit je veux aucun membre de votre équipage je veux juste votre votre drapeau ce que j'ai trouvé assez cocasse parce que ça veut dire qu'il estime qu'il n'y a aucun membre de son équipage qui mérite d'être dans le sien ce qui ne me surprend pas quand tu vois la mentalité des membres de son équipage voilà mais il n'empêche que j'avais quand même un petit espoir qu'il y ait un personnage caché là dedans qui soit intéressant et qu'on aurait pu mettre en avant et ça n'a pas été le cas ce qui n'est pas grave en soi mais c'est vrai que ça fout un petit peu les glandes ce qui n'est pas grave en soi mais c'est vrai que ça fout un petit peu les glandes parce que j'espérais pouvoir rajouter un membre de l'équipage surtout que Luffy l'a déjà dit à plusieurs reprises qu'il voulait par exemple un musicien chose que je ne vois pas l'intérêt mais bon pourquoi pas et donc là il va réussir à récupérer le drapeau après l'avoir coloré de façon what the fuck pour pas dénaturer le véritable drapeau d'origine c'était très drôle encore une fois les super dessins de Luffy et en fait il va se servir de ce drapeau là pour faire un pansement pour le cheval du mec qu'on a vu au début de cet arc là afin qu'on puisse penser ses blessures c'était bien trouvé bon j'ai du mal à croire qu'il ait fait tout ça juste dans cet objectif là mais en tout cas c'était une belle conclusion une conclusion qui va d'ailleurs s'achever par l'arrivée d'un nouveau protagoniste que visiblement Robin connait puisqu'elle se retrouve à genoux par terre en le voyant et là je me dis bon comme l'équipage en lui même qui est surpris il dit mais mince c'est la première fois qu'on voit Robin vaciller devant quelqu'un et je me dis cette personne là elle la connait c'est évident normal mais soit c'est une personne qui l'a traqué pendant des années et qui là aujourd'hui est là pour la choper et pour la ramener en prison je sais pas soit c'est un membre de sa famille pourquoi pas son frère par exemple ou son père je ne sais pas mais je pense qu'il y a un lien de parenté entre eux alors ça se trouve je me vôtre totalement vous allez me dire en commentaire sans forcément me dévoiler qui c'est réellement mais là franchement il y a forcément un lien familial je sais pas pourquoi mais je vois un lien familial entre eux surtout que les deux sont des bruns et tout on verra on verra mais en tout cas là ça laisse un petit suspense pour la suite et j'ai hâte de le découvrir je l'espère dans le prochain arc mais encore une fois je le répète c'était un arc que j'ai trouvé excellent bourré d'humour qui est aux antipodes de ce qu'on a pu avoir avec Alabasta et avec Skypiea mais c'est pas plus mal ça permet d'avoir un truc un petit peu rafraîchissant j'ai cru voir que le prochain arc que j'ai pas encore regardé c'est genre le retour du renard argenté ou un truc comme ça donc j'ai un petit peu peur qu'on ait encore une fois un truc dans la même trempe alors que je pense que ça aurait été bien d'arrêter l'humour ici et de reprendre un arc sérieux mais on verra je sais pas du tout de quoi il retourne dans le prochain arc mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce qu'on a eu ici énormément d'humour un truc très décalé par rapport au combat classique qu'on a pu avoir et je trouve que c'est extrêmement réussi vraiment j'ai kiffé j'ai vraiment senti ici comme je l'ai dit un côté Dragon Ballesque avec une alternance entre les choses très sérieuses dans certains arcs avec des choses un peu plus comiques des ressorts comiques dans l'arc suivant et là ça a été un enchaînement de moments drôles que j'ai trouvé extrêmement réussi il n'y a pas un moment où je me suis dit ça va trop loin c'est too much passons à la suite sauf peut-être comme je vous ai dit dans la course entre les deux radeaux où j'ai trouvé que c'était un petit peu longuet mais le reste vraiment excellent j'ai vraiment kiffé de A à Z et j'attends votre avis sur cet arc là est-ce que vous l'avez kiffé aussi est-ce que vous vous en rappelez après tant d'années si vous avez lu One Piece il y a 20 ans n'hésitez pas à m'en faire part dans la zone commentaire en tout cas je pense que là j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur cet arc j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous connaissez la chanson le petit pouce bleu des familles l'abonnement le partage le passage sur Utip si vous avez 30 secondes devant vous ça me fait toujours plaisir puis à moi je vais vous laisser ici je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer tchuss Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !